Pour le moment, on va accueillir notre invité du C'est quoi le TikTok ? Je m'angoisse. Il s'appelle Maxime, il va s'afficher sur l'écran géant derrière moi. Bonsoir Maxime ! Hello Maxime ! Salut Maxime ! Salut Maxime, je suis très content de t'avoir, ça va bien mon Max ? Yes, pareil, et vous ? Bah oui, super. Bienvenue dans l'émission. L'équipe se demandait si t'étais à la montagne. C'est un très beau clan de montagne derrière toi. Eh, c'est un tableau ! Waouh ! D'accord ! On y a cru ! Alors Maxime, on va te poser des questions, on va devoir retrouver le concept de ton compte TikTok. je suis le seul de l'équipe à être au courant. Les autres vont donc te poser des questions, tu réponds par oui ou par non, il faut trouver en une minute, trente-deux minutes. Moi j'ai une question, est-ce que ça a à voir avec la montagne ? Maxime ? Ok, très chaud, oui. Ah ! Ah, mais attends, Maxime, est-ce que t'as enlevé les appels Wi-Fi s'il te plaît ? Euh, ouais. Ouais, ok, parce que comme il y avait une petite latence, généralement ça cause du Wi-Fi. Du coup, est-ce que ça a à voir avec la montagne plutôt l'hiver ou l'été ? L'hiver. Super. Est-ce que tu es champion de quelque chose ? Non. Est-ce que tu fais des sports extrêmes ? Est-ce que tu es sauveteur, entre-une en style ? Non. Tu fais du ski ? Non. Mais tu pratiques une activité toi-même ? Yes. Physique ? Je veux dire, assez sportif, quoi. Ah oui ? Non, vas-y, non. Ah ouais, c'est pas sportif ? Moi, quand je fais ça, je suis très fatigué après. Peut-être pour toi, c'est sportif, pas pour moi. Je vous donne un indice, un truc que je fais régulièrement. J'ai déjà parlé, j'ai déjà dit dans l'émission que je faisais ça. Des douches froides ? Tu prends des douches froides, des bas froids ? Non, l'indice était un peu trop évident. J'avoue. Oui, c'était un peu trop évident. Ça fait deux semaines que tu nous bassines avec ça. Maxime Frost a 100k sur Insta, 60k sur TikTok. Et donc, tu te confrontes au froid extrême. C'est pas tu prends des douches froides. C'est le froid extrême, toi, Maxime. Ah oui ? Yes, j'adore ça. J'ai vu aujourd'hui que tu avais fait du ski torse nu. T'es un malade. Ah, merci avec la métroplèse. Non, mais raconte-moi, comment s'est passé cet après-midi torse nu sur les pistes de ski ? Les gens, ils doivent te prendre pour un fou, non ? Clairement. Bah ouais, mais j'adore être pris pour un fou, mec. Ceux qui ne le sont pas, c'est les vrais fous, à mon sens. J'adore ça. Non, mais c'est quoi les remarques qu'on t'a fait cet après-midi ? C'est intéressant, c'est rigolo. Bah, vous n'avez pas froid. Mais bon, ça, tout le monde me le fait, mec. Donc, ça commence à me saouler. En vrai, c'est rigolo. Je leur dis, vous voulez venir ? Et là, les gens sont surpris. Et c'est moi qui sont venus. C'est vrai ? Et qui l'ont vite regretté, à mon avis, je pense. Ouais, c'est sûr. Un peu, en vrai, ouais. Faire du ski, descendre les pistes en étant torse nu, est-ce que c'est pire que prendre un bain hyper froid ? Non. Non, franchement, c'est rien. C'est vrai ? Le pire, c'est le bain. Alors, on va revenir. Tu viens de nous dire jusqu'où t'es descendu en termes de température. Depuis combien de temps tu te confondes au froid, Maxime ? Très bonne question. Ça fait trois ans maintenant, presque. Et pourquoi ? Pourquoi t'as décidé ? Parce que j'ai cru voir sur ton compte TikTok qu'avant, t'étais un mec frileux, quoi. Ah ouais ? Ouais, grave. Je vais essayer de synthétiser. En gros, avant, j'étais dans une vie où j'aimais pas trop ce que je faisais, j'aimais pas ce que je devenais, enfin, bref. J'étais pas très à l'aise. Et disons que j'étais persuadé que c'était à cause d'un confort trop important que j'en étais là. Du coup, j'ai commencé à chercher des sources d'inconfort, à me confronter à lui. Et je suis tombé sur la bouche froide. Frileux que j'étais, c'était une torture. Mais j'ai essayé. Stupéfiant, je me suis senti tellement bien que j'ai recommencé tous les jours. Et ça m'a transformé sur le long terme. Mais alors, il n'y a pas que ça. Après, j'ai commencé à prendre des bains glacés. Mais peut-être qu'on en reparlera. Mais c'est quoi ta routine, justement, tous les jours en termes de bain, de douche froide ? T'en prends combien par jour ? Ça se passe comment, dis-moi ? Une douche froide au réveil, tous les matins. Et tu vas direct ou tu mets tiède au début et froid après ? Froid tout de suite. En caractéristique. C'est bien de commencer par tiède. Attention. Ah oui, pour les initiés, il vaut mieux. Enfin, pour les débutants. Ok, donc douche froide. Et après, vas-y, Julien, il y a une question. Moi, j'ai une question. Est-ce qu'il y a vraiment des bienfaits à ça ? Quoi ton bilan après deux ans de torture ? Trois ans, pardon. Il y a extrêmement bienfaits. Et comme c'est un domaine d'études relativement récent, il y a beaucoup d'études scientifiques qui sont faites dessus. Et on découvre de plus en plus de choses, notamment liées au développement du cancer, notamment liées à la santé, sur la circulation sanguine, des meilleures performances sportives aussi, un meilleur sommeil. J'ai envie de te dire, même, réduit les inflammations. Et j'ai découvert que ça a augmenté, du coup, la résistance au froid. Puisque maintenant, je me balade en t-shirt un peu toute l'année. Et c'est un vrai kiff. Mais je t'avoue, au début, je n'y croyais pas trop. Tu sais, c'était un peu les gourous qui disaient « Ouais, prends des douches froides tous les matins, ça va te faire du bien. » Au début, j'étais un peu sceptique. Et je t'avoue, je suis juste parti avec un mindset de « Je vais découvrir et on va voir ce que ça fait. » Et j'en suis là aujourd'hui, mec. Mais je suis aussi surpris que vous. Et tu arrives à prendre du plaisir maintenant en prenant une douche froide ou c'est quand même toujours un peu difficile ? C'est challengeant, mais je kiffe parce que ça me fait tellement de bien. Bon, très honnêtement, j'ai la tête dans le cul quand je me lève tous les matins et prendre une douche froide, ça me sort de cet état léthargie. Et après, je suis prêt à assurer toute la journée. L'avantage, c'est que contrairement à nous, tu dois être content en recevant ta facture d'eau. C'est clair. Ah ouais, mais attends, tu sais quoi ? J'ai divisé ma facture par deux, mec. Bah oui. Ah seulement, j'y réponsais même plus. Du coup, tu n'utilises plus d'eau chaude du tout, quoi. Sauf pour la vaisselle, peut-être, mais... Tu prends des douches de combien de temps, du coup ? Une ou deux minutes, le temps qu'il faut, juste pour me réveiller. Ok. Après, tu peux te challenger et aller chercher la perte. Parce que Jean-Marc, il fait des quatre minutes. Et après, il vient tout faire me montrer. Regarde, j'y fais quatre minutes. Est-ce que ça a un effet sur ta ligne ou pas ? À tous les niveaux. Je ne vais pas te mentir, à tous les niveaux. Avant, je n'avais pas trop confiance. J'étais un peu timide. Je n'osais pas faire les choses. Et en fait, la douche froide est l'inconfort, surtout de la douche froide. Autant mentale que physique. Déjà, ça te drive pour toute la journée. Et aussi, ça augmente ta confiance en toi. Ça augmente aussi ta faculté à étendre ta zone de confort. Donc, dès que tu vois un inconfort, dès que tu dois sortir de ta zone de confort, ça va être beaucoup plus facile pour toi. Et aussi, ça développe un vrai mental. Donc, une bonne volonté et une bonne discipline. Donc, ça, c'est un autre domaine de tête. Est-ce que la douche froide, ça sert uniquement à ça, à ce bienfait ? Ou est-ce que tu te laves à l'eau froide ? Genre, est-ce que tu te laves, tu te rinces à l'eau froide, ou très eau froide ? T'es très curieux, quand même. Mais non, parce qu'il dit que ça dure une à deux minutes. C'est très court. Question très technique. Je fais uniquement de l'eau froide. Tu peux alterner entre les deux. D'ailleurs, ça va être très bon pour ta circulation sanguine parce que tu vas faire travailler ta vasomotricité. Donc, pour les gens qui ont des hormones de syndrome de réno ou des choses comme ça, c'est hyper efficace. Ça a été quoi ton expérience la plus extrême avec le froid ? Ah, j'adore. Me baigner dans un lac gelé pendant dix minutes. Il était à combien ? Deux degrés environ. D'accord. Pendant combien de temps ? Dix minutes ? Quelle horreur. Dix. C'est pas possible. Tu l'as fait dans le cadre où tu apprêtes à aller directement dans un hammam ou un sauna comme ils font souvent dans les pays nordiques ou juste tu t'as pris le bain froid ? Je rigole déjà parce que j'y suis allé comme un zob et en fait, j'ai dû me réchauffer par mon âme juste après. Et j'ai mis une heure et demie avant d'arrêter de trembler. Mais à partir de quel moment, justement, ça peut devenir dangereux ? Parce que j'ai toujours entendu qu'en dessous de dix degrés, la durée de vie de l'être humain dans l'eau, c'était quand même limité. Ah bah oui. Ouais, grave. Donc, c'est hyper dangereux. T'as le risque de s'incobre parce que tu peux perdre connaissance dans l'eau froide si tu vas trop rapidement. En fait, il y a des vrais risques mais j'ai envie de te dire, les pratiques hyper bénéfiques sont de prime abord très inconfortables et risquées. Et en fait, celle-ci, ça en fait partie mais les risques en valent largement la chandelle par rapport aux bénéfices que ça peut apporter. Mais oui, c'est très risqué. Ne sautez pas dans un lac gelé tout de suite. N'allez pas dans un centre tout de suite. Voilà, Guillaume, Maxime, il a trois ans d'expérience donc il a été progressivement. Vous avez des questions dans l'équipe ? D'accord. Moi, j'en ai huit parce que moi, je me suis mis à la douche froide depuis un petit mois mais les membres de cette équipe ne veulent pas s'y mettre. Ben non, on ne veut pas laisse-nous tranquille avec ça. On n'a pas envie d'avoir fond. Est-ce que tu saurais essayer de les convertir, de les convaincre de l'intérêt des bienfaits de la douche froide hormis ce que tu nous as déjà dit ? Bon courage. Notamment Coco qui est super contre. Bon courage. Ah ouais. Ok, carrément, c'est challengeant. Non, t'as pas un argument qui te fait mouche ? Vas-y. Ah, pourquoi pas ? J'en ai plein mais à mon sens, aujourd'hui, notre plus grand problème c'est le confort. Et en fait, de vivre dans le confort, ça nous rend faibles. Et de tous les jours, faire quelque chose d'inconfortable mais aussi petit soit-il. Que ce soit une douche froide, que ce soit aller aborder des gens dans la rue, n'importe quoi, sous toutes ses formes. Déjà, ça va augmenter ta capacité adaptative, ton courage, ta confiance en toi. Et toutes les choses-là, dans tous les domaines de ta vie, ça va t'aider. Alors, prends une douche froide, aller aborder des gens, faire ce que tu veux. Mais tous les jours, sorte-toi de ta zone de confort, à mon sens. C'est comme ça, vraiment, que tu te développes et que tu viens intensément. Moi, je suis une warrior. Ça t'a convaincée ? Non, pas du tout. Non, moi, je suis une warrior. Je suis déjà une warrior avant ça. Eh ben, vas-y, alors, prends des douches froides. Non ! Et tu sais quoi ? Je n'ai pas envie. Parce qu'on a une douche à énergie. Quoi ? J'ai pris, alors, une tenue de rechange complète pour Coco. J'ai mis mes maillots des biens parce que je n'ai rien d'autre. C'est ça, ta tenue de rechange ? J'ai pris le pantalon, j'ai pris même le soutien à gorge. J'ai pensé à tout, Coco. C'est ça, ta tenue de rechange, mais je vais te rhabiller comment avec ça ? Coco, tu vas avoir 3 minutes le temps de la chanson. Mais tu rigoles, c'est une blague. Et juste après, on te retrouve en direct de la douche d'énergie. Mais on t'a pas si. Elle est en travaux, la douche. Non, 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 j'ai vérifié juste avant l'émission. Jawad, je compte sur toi pour vérifier qu'elle ne triche pas pour bien mesurer la température de l'eau. Mais non, mais ce n'est pas cool. Et tu vas aller prendre une douche froide dans un instant. Mais je ne suis pas revenue en 15 minutes si je vais prendre une douche. Mais non, 30 secondes, on dit... Mais il faut que je me réchauffe, moi, derrière. Je ne sors pas... Il y aura la pub après, t'en fais pas. Y'a le temps. Merci pour cette idée, Maxime. Merci, Maxime. Avec plaisir. Maxime, France, allez le suivre sur les réseaux sociaux. C'est très, très cool. Et puis voilà, même si vous ne voulez pas passer tout de suite à la douche froide, ça vous fera peut-être réfléchir. En tout cas, vous, vous serez impressionnés par ce qu'il fait. C'est un fou, mais on adore voir ce genre de vidéos sur TikTok. Mike. Dès 19h sur Énergie.